Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des différents types de claviers existants sur le marché. Il existe cinq types de claviers différents. D'abord les pianos numériques, les arrangeurs, les synthés, les workstations et enfin les claviers maîtres. Il existe cependant un autre type de claviers que je ne développerai pas dans cette vidéo. Ce sont les orgues, les orgues portables, les orgues meubles, tels que les célèbres orgues Hamon, les orgues Nord, etc. Je vais dans un premier temps vous parler des pianos numériques. La plupart sont équipés d'un clavier 88 notes avec un toucher lourd pour vraiment restituer la sensation de jouer sur un véritable piano acoustique. Cependant on peut retrouver des pianos numériques 61 notes ou 76 notes. Plusieurs sonorités sont disponibles la plupart du temps mais sont essentiellement basées sur le son de piano acoustique voire piano électrique. Sur le marché on peut retrouver plusieurs types de pianos numériques. Tout d'abord les pianos portables. Les pianos portables amplifiés plutôt destinés à un usage personnel ou familial. Ils disposent d'un ampli et sont complètement autonomes. Il existe aussi les pianos portables non amplifiés. Ceux-ci sont plus destinés pour la scène ou à un usage professionnel. Enfin les pianos meubles qui ont vraiment la forme d'un piano acoustique et restituent vraiment le son d'un piano réel, d'un piano acoustique. Sur certains pianos vous pouvez retrouver la fonction d'enregistrement qui est fort pratique pour pouvoir s'entraîner, voire composer, travailler. Parfois on peut retrouver également une boîte à rines pour s'accompagner très basique, très sommaire en plus du simple métronome. Deuxième famille de claviers, les claviers arrangeurs. La particularité du clavier arrangeur c'est que vous allez pouvoir vous accompagner. Vous allez pouvoir jouer comme si vous étiez accompagné d'un véritable orchestre, d'un groupe. Le principe est simple, c'est-à-dire qu'en fait le clavier va être divisé en deux. Une partie va être destinée à plaquer un accord et à partir d'un style choisi, donc d'un accompagnement, le clavier va vous accompagner. Comme si vous jouiez avec d'autres musiciens. Enfin la partie main droite va vous permettre de jouer un thème, le chant ou la mélodie du morceau avec un son spécifique, voire plusieurs sonorités. La plupart des arrangeurs sont amplifiés, ils sont destinés plus à un usage personnel, voire familial, donc ils sont tout à fait autonomes. Certains arrangeurs haut de gamme par contre nécessitent une amplification. La principale utilisation d'un arrangeur c'est de s'accompagner, mais sur certains arrangeurs milieu, voire haut de gamme, il est possible de s'enregistrer, de composer, de créer des styles, voire même d'être connecté à un ordinateur pour de la composition. Troisième catégorie de clavier, on retrouve donc le synthétiseur. Le synthétiseur est destiné à la recherche sonore, à obtenir un son très spécifique, un son programmé, un son personnel. Il existe deux types de synthétiseurs, les synthétiseurs analogiques et enfin les synthétiseurs numériques. Ces claviers sont plus destinés à la scène, au studio ou au home studio, à la recherche sonore. Ils ont des sons très particuliers et il existe bien sûr plusieurs types de synthétiseurs. Ces synthétiseurs ne sont pas amplifiés, donc ils nécessitent d'être connectés sur une console, sur une interface audio ou sur une sonorisation. Quatrième type de clavier, le clavier Workstation. Il existe plusieurs définitions du clavier Workstation. C'est un clavier, une machine qui va vous permettre de créer, de composer, d'éditer qu'avec cet appareil, sans avoir besoin d'appareil, de clavier supplémentaire. Il peut être utilisé sur scène, en studio, alors il existe des Workstation avec des accompagnements, des Workstation plutôt orientées synthé, recherche sonore. Ces claviers disposent de plusieurs outils, un séquenceur, un sampler, un éditeur audio, puis aussi un arpégiateur. Possibilité d'éditer donc ces sonorités, d'importer des sons et composer de A à Z un morceau. Il existe des Workstation amplifiés, non amplifiés, des claviers Workstation 61 notes, 76 notes, 88 notes, voire 73 notes. La plupart peuvent être intégrés parfaitement avec une solution informatique, mais ils peuvent être aussi également utilisés sur scène. Enfin, pour finir, le clavier MET. Donc, le clavier MET s'intègre parfaitement avec un logiciel. Il ne dispose pas de son ni d'amplification. Il peut être USB et MIDI et doit donc fonctionner obligatoirement avec un logiciel, donc un plugin intégré à votre logiciel DAO. Il peut également être associé à un clavier ou un expandeur, donc remplacer ou ajouter le clavier d'un périphérique par une connexion MIDI. La plupart des claviers mètres sont livrés avec un pack logiciel, plus un câble USB. Ils sont alimentés la plupart du temps via ce même câble USB. On retrouve des claviers mètres 88 notes, 76 notes, 73 notes, 61 notes, 49 notes, même 25 notes. Des claviers mètres avec des petites touches. La plupart du temps, il faut bien vérifier que le clavier mètre est dynamique. C'est-à-dire que si on appuie doucement, plus ou moins fort sur les touches, il y a une variation de dynamique, de volume. Il existe quelques exceptions, donc des claviers qui intègrent plusieurs familles, tels que des pianos workstation, des pianos qui peuvent faire aussi arrangeurs. Il existe aussi des synthétiseurs amplifiés. On peut aussi retrouver des claviers mètres équipés de sonorités. Et enfin, bien sûr, un synthétiseur, un piano, un arrangeur, une workstation peut faire office de clavier mètre s'il est équipé USB, même MIDI via une interface. Sous-titrage Société Radio-Canada